Ça s'est super bien passé, mieux que prévu même je pense. C'était sûr qu'ils allaient avoir mal partout. Ils ont mal partout, mais ils ont pagué comme des chefs. Alors vous avez, tout au long du trajet, lancé quelques petits encouragements à toute l'équipe ? Quelques-uns, parce qu'ils étaient déjà particulièrement motivés, un pour eux-mêmes je crois, parce que le défi se sont lancés à eux-mêmes et puis la raison pour laquelle ils l'ont fait. Et ça, ça les a particulièrement poussés. Et je crois que, peut-être aujourd'hui plus que jamais, Impossible n'est pas pigeon. Et il ne faut quand même pas oublier que votre patron était là aussi, donc Impossible n'est pas RTBF. Moi c'est ce que je vais retenir. Maxime, ça restera une expérience inoubliable ? Pour eux, oui je crois, c'est clair. Pour moi aussi, je n'ai pas pagué les 100 km avec eux. J'ai fait une petite pause à un moment ou à l'autre. Presque rien, mais un petit peu quand même. Au cas où je devais aider, remplacer quelqu'un dans un bateau qui n'en pouvait plus, être toujours frais. Mais les 5 bateaux sont à l'arrivée, c'était l'objectif. Je crois qu'il est rempli. Et ils étaient motivés à 200%, surtout pour l'association je crois. Alors qu'il est en train de voir. Alors qu'il est en train de voir, on va y aller. Sous-titrage FR ?